Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Très peu de mouvement aujourd'hui puisqu'après avoir ouvert sur une petite phase de baisse, le CAC 40 s'est inscrit dans les mêmes zones de cotation que la séance précédente et donc en clôturant à 4 445.45. Le CAC 40 perd 1,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici dans cette zone proche des moyennes mobiles et toujours ici dans ce range d'évolution entre 4340 et 4570 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une configuration totalement neutre au sens des histogrammes du MACD et du RSI qui évoluent tous deux autour de leur zone d'équilibre. Les volumes sont en nette baisse aujourd'hui et inférieure à la moyenne. Ceci est notamment dû par le fait que nous étions sur un jour férié aujourd'hui. Donc on a une neutralisation de la dynamique comme je vous l'indiquais ce matin, un range dans lequel on évolue depuis désormais plus d'un mois, une tentative de sortie haussière, une tentative de sortie baissière, un rééquilibrage et donc pour l'instant on ne sait toujours pas dans quel sens cela va repartir puisqu'on est ici sur une impulsion baissière ici qui n'a pas consolidé au-delà du retracement à 38,2% de Fibonacci pour ce qui est donc de l'intégralité de la dynamique, pas des dynamiques intermédiaires. Et donc on s'équilibre ici entre ce 38,2 et ce 23,6. Et par contre d'un point de vue court terme, on est ici sur une dynamique haussière. Certes on est sorti de la dynamique par rupture ici de la zone de support qui délimitait cette tendance, mais depuis on ne part pas sur une dynamique baissière, on est sur une neutralisation. Alors on n'est pas sur une dynamique baissière, mais pour l'instant c'est légèrement baissier quand même. Lorsque l'on regarde et que l'on analyse le mouvement au sens très court terme, on a tout de même cette dynamique ici, on le voit mieux en zoomant, où on a un point haut significatif, point bas, point haut, point bas et point instant, un point haut ici. Lorsque l'on analyse, les trois points hauts ici sont plutôt baissiers, les deux points bas sont plutôt baissiers aussi. Donc tant que l'on est ici sur cette dynamique, on peut considérer que suite justement à la sortie que nous avons eue et donc l'ouverture de ce gap, on est sur une petite phase de consolidation baissière. Mais il n'y a pas énormément de dynamique. Si on compare cette petite phase de consolidation par rapport à la dynamique que nous avions eue précédemment, on consolide beaucoup moins fort que ce que l'on est monté. Donc on peut considérer d'un point de vue court terme, on est ici sur une dynamique qui reste plutôt haussière. Et pour invalider donc cette possible poursuite de consolidation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Invalider un point haut de tendance. Ce point haut de tendance, il est ici sur la zone des 4570 points. Donc même en analysant ici avec cette petite tendance court terme, on a une zone d'invalidation de la poursuite de ce petit mouvement qui se fait sur rupture ici de cette zone des 4570 points. Et si on venait à casser ici la zone des 4340 et notamment ici la zone des 4200 points, on est légèrement en dessous, 4197 de mémoire, et bien là on validera la poursuite de ce petit mouvement baissier en direction des 4040 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc demain ce que l'on surveillera, on est quand même plus proche ici des 4570 points. Donc on surveillera une éventuelle poursuite ici aux reprises de ce mouvement haussier. Toute rupture donc de cette zone des 4570 points, elle ne signifierait pas une reprise de la dynamique haussière, mais déjà elle invaliderait la poursuite de cette petite phase de consolidation ici, puisqu'il n'y aurait pas succession de points hauts significatifs qui iraient dans une évolution baissière. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Et puis en cas de rupture ici des 4340 points, on avait commencé à le voir ici sur cette phase, on avait commencé à avoir un petit peu de volatilité qui était remontée. Là on a eu beaucoup d'hésitation, c'est remonté assez rapidement. Le fait que l'on ait eu ici un gap à l'entrée, un gap à la sortie, eh bien a quelque part invalidé le début de cette dynamique baissière. On s'équilibre, donc maintenant les compteurs sont remis à zéro. Et c'est vraiment la première rupture entre ces deux zones ici 4570 et 4340 qui nous donneront un signal dans les prochains jours. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette configuration technique. Et puis d'un point de vue statistique, on est un petit peu dans la même configuration que la veille, à savoir une probabilité plutôt baissière, mais qui n'est pas calculée sur un nombre suffisant d'occurrences. Donc cette statistique ne sera pas significative pour les prochaines séances. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. C'est une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501